Petroni Vaveca est ce qu'on pourrait appeler une héroïne oubliée de la RDC. Quelqu'un qui a considérablement contribué de l'est de la RDC et de l'outilorique en particulier. Cette province a été en proie à des conflits particulièrement violents et meurtriers de 1998 à 2004 où personne ne voulait même prendre en charge ces Petroni qui, dans le cadre de l'Assemblée provisoire de 2003 et ensuite en tant que commissaire général de l'Itourie, avaient pris en main la destinée de cette province. Par son travail patient et acharné, avait réussi à rétablir l'autorité de l'État dans cette zone-là, rétablir l'administration, rétablir un système de justice qui avait permis également de démobiliser les groupes armés les plus violents. Petroni Vaveca a fait un travail exceptionnel en Itourie à l'époque, mais plus encore, dans le cadre des processus actuels, à chaque fois qu'on lui fait appel pour faire tel travail de médiation délicat, Petroni Vaveca reprend son bâton de pèlerin et, en dépit de son grand âge, repart à nouveau sur le terrain pour contribuer à la pacification de l'est de la RDC. Je m'appelle Vaveca Petronil et je viens de Bounia, dans la province de l'Itourie. Je travaille sur toute la province de l'Itourie et même sur tout le pays. Dans mon travail, le thème que j'utilise jusqu'à aujourd'hui, c'est la cohabitation pacifique. Que les gens sachent régler leurs conflits inamiables et puis la cohésion sociale pour que les gens puissent se mettre ensemble pour se développer. Il y avait la guerre entre le Hema et les Lendous. On tuait les gens du matin au soir. Tout le monde était et ils ont fui chez eux. Je ne pouvais rien faire que d'essayer d'arrêter cette guerre-là pour arrêter les tueries des femmes, des enfants et de toutes personnes innocentes. Elle était la seule femme qui devait aller retrouver les groupes aux armées dans leur cachette, là où ils habitent. Mais elle n'avait pas peur. Elle devait aller parler à chaque membre des groupes aux armées pour qu'ils déposent les armes. J'ai remis la justice, les écoles ont repris, les églises. Les grands problèmes que je rencontre, c'est qu'ils n'aiment pas la paix. Ceux qui donnent l'argent pour les groupes aux armées pour qu'ils puissent se battre. Ce sont des personnes qui ont toujours cherché à me tuer. Quand votre case brûle, vous n'allez pas laisser votre maison brûler. Vous allez essayer d'éteindre le feu. Et moi, ma vie, c'est d'essayer d'éteindre le feu, d'éteindre la guerre et d'éteindre le conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada